Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre chapitre 8 sur le langage VSD et on va aussi entamer des connaissances du langage VSD. Bon, à propos des objectifs, ils sont les mêmes que la première partie, donc on va terminer avec le syntaxe du langage VSD. On va faire un exercice pour comprendre comment ça se passe. Et comme je vous ai dit, on va voir quelques notions de base sur le langage VSD. Donc, les mêmes objectifs qu'on a vus l'autre fois, donc à la fin de ce chapitre, vous devez être capable de comprendre les bases du VSD, donc derrière une compréhension qu'on dit, les concepts fondamentaux du VSD, y compris la syntaxe, les types de données, les opérateurs, les structures de contrôle et la modélisation des entités. Et aussi bien, comment concevoir des calculs numériques en utilisant des descriptions matérielles. Cela comprend la modélisation des composants tels que les portogiques, les constructeurs, les registres, les compteurs, etc. Pour récapituler ce qu'on a vu l'autre fois, du point de vue description du type de données, ou structurelles, ou comportementales, on va faire un exercice, récapitulant tout ceci. Donc, pour cela, l'exercice, premièrement, donner la description du type flow de données d'un demi-additionneur. Donc, on va donner la description non comportementale, mais de type flow de données d'un demi-additionneur. Alors, après, on va donner la description structurée d'un additionneur, vu que l'additionneur est composé de deux demi-additionneurs. Donc, on a deux circuits dans le même circuit. Donc, on va donner la description structurée. On a dit que la description structurée donne une description, ou un aperçu, sur le fonctionnement. Ce n'est pas sur le fonctionnement du point de vue en détail, mais du point de vue component, du point de vue modulaire, comment ils sont connectés. Et enfin, donner la description générale d'un additionneur de N-bit en utilisant un paramètre générique et une description structurelle à partir d'un additionneur de N-bit. On sait très bien, on a vu déjà dans le chapitre 4, qu'un additionneur est composé de deux demi-additionneurs et un additionneur N-bit est composé de N-additionneur N-bit. Donc, c'est pourquoi on a eu recours à la description structurée pour donner un aperçu de la description de ce dispositif du point de vue structuré, et non pas du point de vue comportemental. Donc, voici la correction de ce dispositif. On commence par le petit teint, où on va donner la description en flot de données d'un demi-additionneur. Donc, on sait très bien qu'un demi-additionneur est un circuit combinatoire, qu'on a déjà vu dans le chapitre 4, qui prend deux bits d'entrée A et B, et génère les sorties de somme S et de retenue T. Ok. Voici la description en flot de données d'un demi-additionneur. Donc, on sait très bien que pour la description en flot de données, on a besoin de deux équations volées. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser les fonctions volées. Et à partir de la table de vérité, on sait très bien qu'un demi-additionneur, la table de vérité d'un demi-additionneur, on a la sortie A, X, R, B, et la retenue est A et B. Donc, c'est pourquoi on va utiliser les équations volées. On va commencer tout d'abord ce code par la déclaration de librairie. Donc, library IEEE, use IEEE STD logic 1164.all. Donc, on a besoin de donner cette librairie pour la déclaration des ports, STD logic. Après, on va déclarer l'entité et après l'architecture. Donc, l'entité, on va l'appeler half-adder. Entity half-adder is port. Donc, les ports. On n'a pas, on n'a ici paramètre générique, on a seulement les ports. Déjà, on nous a mentionné qu'on a deux entrées A et B. Donc, mode IN, parce que ce sont des entrées de type STD logic. Les sorties S et C, donc OUT, donc bien évidemment les sorties de type STD logic. Et on ferme la déclaration des ports et on ferme la déclaration de l'entité qu'on a déjà appelée half-adder et point-vue. Après, on va déclarer, non pas déclarer, on va mentionner la description en flot de données de data, donc l'architecture qu'on a appelée data-flow of half-adder. Donc, on a deux équations boleynes S et C, donc vu qu'on a un XORB, donc O exclusif, donc avec l'opération logique XOR, donc l'affectation sur la sortie, point-virgule. Donc, c'est ça, c'est un commentaire, la sortie de somme et le XORB des entrées. Donc, on a déjà ces équations, on a fait, avec la table de vérité d'un demi-additionnaire. Pour la retenue, qu'on a appelée C, donc on l'affecte A et B avec l'opérance HAND, donc la sortie de retenue et le HAND des entrées. C'est un des tasseaux, donc l'âge de l'architecture. Donc, voici le code d'un demi-additionnaire en description flot de données. Et il n'est pas en description structurelle ou comportementale, c'est une description flot de données. Toujours, on va terminer avec la correction de cet exercice, donc petit 2. On va faire l'implémentation de l'additionnaire complet d'un bit en utilisant une architecture structurée, bien sûr, en lien avec elle. Donc, tout d'abord, le code commence par inclure les bibliothèques, comme vous avez déjà vu, les bibliothèques nécessaires, et utilise le package STD logique 11.34, qui fournit une définition de type logique standard utilisé en réalité. Donc, après, la déclaration de l'entité, qu'on a appelée Full Address 1 bit, est déclarée avec trois ports d'entrée, A, B et CIN, donc son mode IN, c'est-à-dire entrée de type logique, et deux ports de sortie, STAM et CIN. Ces ports correspondent à la retenue d'entrée, donc, non, CIN, c'est la retenue d'entrée. Donc, la sortie, STAM et la retenue de sortie, c'est OUT. Donc, c'est OUT, c'est la retenue de sortie. Et STAM pour la STAM, la sortie de la STAM. Donc, bien sûr, on finit par clôturer la déclaration de l'entité par UNDERFUL UNDER1 bit.vercle. Après, la déclaration de l'architecture structurelle. Donc, l'architecture UNDERSTUCTURAL de l'entité FUL ADDR 1 bit est définie à l'intérieur de cette architecture. Les composants utilisés dans la conception sont instantiés et connectés. Et là, on va utiliser les HALF ADDR, qu'on a déjà déclarés. Donc, le code déclare un composant nommé HALF ADDR, donc, COMPONENT, HALF ADDR. Donc, parce qu'on va utiliser une structure structure, donc, on a des composants, donc, COMPONENT, HALF ADDR, qui représentent probablement un demi-additionnaire. Le composant A2, porte d'entrée, qu'on a déjà vu en premier, en petit 1, A et B, entrée et S et C sont des sorties. On va, après, ce composant, on l'appelle COMPONENT, ici, on va l'instancier ultérieurement dans l'architecture. Donc, après, on va ouvrir avec BEGIN. Donc, on est dans l'architecture, mais ici, la déclaration de COMPONENT, tout de suite, on va ouvrir, mais non, avant d'ouvrir, on a une chose très importante, la déclaration des signaux. Donc, la déclaration des signaux, on a trois signaux ici, S1, C1 et C2, très important. Après, la déclaration de COMPONENT, qu'on va instancier après, dans le cœur de l'architecture. Alors, on doit déclarer les signaux. Ces signaux sont utilisés pour stopper les sorties des instances de demi-additionneurs et les valeurs intermédiaires de retenue. Donc, on va les utiliser comme des valeurs intermédiaires entre le, par contre, on sait très bien que le full ADD, est composé de deux half ADD. Donc, on a des sorties de half ADD, le number 1, et on va peut-être utiliser pour le half ADD number 2. Donc, c'est pourquoi on a des signaux intermédiaires. Passons maintenant au cœur de l'architecture. C'est pourquoi on a ouvert ici BD. L'architecture commence par ici, mais après les déclarations des composants. Les composants n'ont pas déclaré en entité. Ils sont déclarés ici, dans l'architecture. Et les signaux aussi. Et maintenant, on va instancier les composants. Donc, deux instances, half ADD, U1 et U2, sont instanciées. La première instance, U1, prend les entrées A et B. Et génère les sorties S1 et C1. Premier demi-additionneur. Le U2, prend les entrées S1 et C1. Donc, ce sont les sorties de premier additionneur, va être pour entrer de deuxième additionneur. Et le C1 et le C1 génèrent des sorties SAM et C2. Donc, ce sont les sorties finaux. Ces instances représentent les deux demi-additionneurs dans l'implémentation de l'additionneur complet. Donc, voici les deux instances. Deux components half ADD qu'on a déjà déclarés. Donc, notre additionneur complet, si vous retournez au chapitre 4, vous allez voir qu'un additionneur, un BID, est composé de deux demi-additionneurs. Donc, c'est pourquoi on a fait une description structurelle pour comprendre comment ça se passe à l'intérieur du circuit. Donc, deux demi-additionneurs sont connectés par des signaux. Et enfin, la sortie C-OUT, on l'affecte C1 hors C2, donc le OU logique. Cela détermine la retenue de sortie de l'additionneur complet. C'est la retenue fina. Et under structure, donc pour une description structurelle, on doit ouvrir une structure, dans l'architecture, des composants, on l'appelle component, au syntaxe de l'inglès, et on les instancie comme ça. Par exemple, ici, on a deux, deux demi-additionneurs, donc on a deux fois. Et on a la coordination avec les signaux, donc le signaux ici, S1, sorti de premier additionneur, va être entré de deuxième additionneur, demi-additionneur. Et enfin, on va générer le code d'une implémentation de l'additionneur N-BIT, donc l'additionneur complète d'un N-BIT, en utilisant une architecture d'un N-BIT structurel. Vu qu'un additionneur N-BIT est composé d'un full add, ou un additionneur complet. Donc, voici la description générale d'un additionneur N-BIT, en utilisant un paramètre générique, ici, qu'on va choisir 8, c'est-à-dire, on va additionner deux nombres de longueur 8 bits. Donc, on commence bien sûr par la déclaration des bibliothèques nécessaires, comme tout à l'heure, on utilise le nom des bibliothèques, esthéologique 11.4. Après, la déclaration de l'entité, ici, l'entité est nommée A2 N-BIT. Cette entité possède, ici, un paramètre générique, qu'on l'appelle N, qui détermine la largeur en bits des opérandes et du résultat de l'addition. Ici, donc, le type intérieur, N de longueur, oui. Les ports d'entrée comprennent deux vecteurs logiques A et B. Donc, ici, de longueur N, donc, N-1 dans 2 0. Donc, ici, A et B, un nom, comme tout à l'heure, dans le full A de N-BIT. Donc, ici, N-BIT, donc, on a besoin de longueur esthéologique vecteur. Et une retenue d'entrée, CIN, donc, de mode d'entrée, bien sûr. Et les ports de sortie, SAM, de taille N, BIT, pour le résultat de l'addition. Et une retenue, CA. Ici, pour le SAM, aussi. Ici, N-1 dans 2 0, donc, de longueur N. Et bien sûr, N-2, donc, voici la déclaration de l'entité. Ici, on a la déclaration de l'architecture. Vu qu'une page, ici, c'est une description structurée. Donc, on va faire l'architecture déclarative structurelle. Donc, on va l'appeler structurelle de l'entité ADR N-BIT. À l'intérieur de cette architecture, un composant de type full ADR qu'on va utiliser. Donc, un composant full ADR, on va le déclarer comme un composant pour l'instancier après dans le cœur de l'architecture. Donc, la déclaration du composant full ADR, un BIT qu'on a déjà, tout à l'heure, dans le petit 2, utilisé. Donc, le composant A des ports A et B, et C et N, comme entrée, est sorti, SAM, C-OUT, comme sorti. Donc, un composant. Donc, voici notre composant qu'on va l'instancier après. Après, à propos des signaux, on a un seul signal, C, est déclaré comme un vecteur logique, ici. Donc, un vecteur de taille N plus 1, parce que N dans le dosil. Donc, de taille N plus 1. Ce vecteur stockera les retenues de chaque bit d'addition, ainsi que la retenue finale. Ici, ce signal est réservé pour le stockage de la retenue. Après, on va commencer notre fonction d'additionneur. La retenue d'entrée, la retenue d'entrée CN, est affectée au premier élément C0, du vecteur de retenue C. Après, on a génération des instances d'additionneur. Vu qu'on a N bits, donc addition N bits, donc N additions, donc on a besoin d'une boucle, donc c'est quoi pour générer. Donc, on va instancier N fois le full adder N bits. Donc, chaque instance représente un bit d'addition. Donc, chaque instance I, donc le I est égal à 0, c'est l'addition de poids 0, après, et de suite, jusqu'à N moins 2. Donc, chaque instance représente un bit d'addition. Les signaux AI, BI et CI correspondent au bit I des opérantes A et B. Et la retenue CI, bien sûr. Respectivement, les sorties SAMI et CI plus 1 correspondent à la somme de bits I et la retenue de bits I plus 1. Donc, voici la génération des instances de N instances du full adder N bits pour effectuer une addition de deux nombres de N bits. Et enfin, l'affectation de la retenue de sorties, la retenue de sorties, c'est OUT, et effectuer au dernier élément CN du vecteur retenu T. Donc, voici l'implémentation d'un don du bit I des opérantes parallèles N bits. Donc, si vous retournez au chapitre 4 et que vous voyez comment le bit I des opérantes A et B, vous voyez comment le bit I des opérantes A et B. Donc, vous allez comprendre le code bien évidemment. On va continuer avec les bases du langage du SDS. Donc, on va voir maintenant les types de données. Donc, on va commencer par les trois familles d'objets. Les objets sont les éléments de base du langage du SDS. Ils sont en nombre de trois. Déjà, on a vu quelques objets. Donc, les signaux, les constantes et les variables. C'est quoi les signaux ? Les signaux, ils permettent de modéliser les informations transitant sur des fils ou de manière générale, transitant entre deux composants. Comme on a vu tout à l'heure, pour l'additionneur N bits, on a des composants d'additionneurs complets de N bits. Donc, il y en a des informations transitant entre ces additionneurs. Donc, on a besoin des signaux. Donc, les signaux permettent la transition des informations sur les fils. L'instruction d'affectation, on sait très bien le symbole d'affectation. Les constantes, elles permettent, donc, l'affectation utilisée au niveau des signaux. À propos des constantes, donc, comme les paramètres génériques, elles permettent d'affecter une valeur fixe à un objet. L'instruction d'affectation utilisée pour les constantes, deux points égales. Ce n'est pas comme ce symbole, hein. Utilisé pour les... Les variables, elles sont utilisées comme objets intermédiaires d'indexation, par exemple, et qui se situe dans les process, donc l'instruction d'affectation et deux points égales. À chaque objet, on associe un type. Déjà, on a vu ceci, mais juste, mais on parle de points de vue plus en détail sur ces objets. Donc, à propos des types scalaires, un type scalaire, c'est référence à un objet qui ne peut prendre qu'une seule valeur à tout instant. Une seule valeur à tout instant. Il existe cinq types scalaires prédéfinis. Les caractères prédéfinis par la norme ISO 8859-1. Integer, pour RAP de moins de 2 exposants 31 moins 1 jusqu'à 2 exposants 31 moins 1. Réel, pour Réel, compris entre moins 1 exposant 38 jusqu'à 1 exposant 38. Donc, et BIT, bien sûr, on sait très bien les valeurs 0 ou 1. On a d'autres types, les types scalaires énumérés. Donc, un type scalaire est dit énuméré si toutes les valeurs qu'il peut prendre sont listées dans sa déclaration. L'utilisateur peut ainsi définir des types qui correspondent à ses besoins. Par exemple, type couleur is rouge, orange, vert. Donc, on délimite nos valeurs, nos types de couleurs entre rouge, orange et vert. Donc, une liste de déclarations. C'est pourquoi on l'appelle le type scalaire énuméré. Il y en a les types scalaires non énumérés. Donc, les types Integer et Réel font partie des types non énumérés. Néanmoins, l'utilisateur peut les bourner par l'instruction range qui définit une limite basse et haute de manière à ne pas bloquer de la ressource inutilement. Par exemple, type Integer is range moins 255 jusqu'à 255. Donc, on peut délimiter, donc range, on peut délimiter les valeurs Integer entre moins 255 jusqu'à 255. On peut aussi créer plusieurs types utilisateurs pour limiter l'intervalle de variation. Par exemple, index is range 0 to 100. L'instruction range a pour effet de tester un éventuel dépassement de valeur lors de l'analyse et de la simulation. Donc, parfois, on a besoin de limiter les types. Un autre type, donc le type composite ou qu'on appelle record ou qu'on appelle article. Un article est une collection d'éléments de même type ou de type différent. Chaque élément est un champ. Le type est défini en énumérant les champs. Exemple. Par exemple, type article 1. Donc, on appelle ce record, on l'appelle article 1. Is record, donc de type record. Cet article 1 est de type record. Quels sont les éléments ? Donc, les éléments m, c, d, u, donc de type Integer. On les délimite range 0 to 9, donc les limites de ces Integer de 0 à 9. And record. Donc, maintenant, on va déclarer une variable année de type article 1. Et on sait que article 1 is record. On affecte la variable année, donc 2, 0, 0, 6, parce qu'on sait très bien que article 1 est composé de 4 variables 1. Et si on veut accéder à un élément de l'article ou de l'article, on fait le nom de variable de type article .u, par exemple, le champ U, le champ D, le champ C, le champ M. Donc, on accède à la variable ou le champ du variable année de type récolte. année.u, donc année.u, on affecte 7. On va donner la valeur 7 au champ U du record année. Exemple 2. Donc, on a un autre record appelé article 2. Donc, on a deux types d'éléments. On a l'élément, on a un other, de type Integer, et délimité de 0 à 3. Et l'élément de données, de type stdLogicVector, donc de 3 down to 0, donc 4 bits. Un de record. Donc, on a deux types d'éléments dans le record. On va déclarer un signal, SIG1, de type article 2. Donc, il y a un signal nommé SIG1. On affecte SIG1, donc 3, 0, 0, 1, 1. Pourquoi ? Parce qu'on a deux éléments dans le record article 2. A2, donc on affecte 3. Et données, on affecte un vecteur de bits, 0, 0, 1, 1. Donc, 4 bits, 2, 3 jusqu'à 0. Et pourquoi on utilise cette affectation ? On avait déjà vu que, lors d'un signal, on utilise cette affectation. Mais ici, on va voir Integer et tout ceci, on utilise ces affectations. Et pour accéder à l'adresse, par exemple, du record article 2, SIG1, donc le nom du record, point ADD, on affecte 2 à cette adresse, ou cette variable ADD. Donc, l'accès à l'élément est, par le nom du record, point au champ de l'élément que constitue le record. Un autre type est le type composite, ce qu'on appelle les tableaux. Donc, on peut définir un tableau sur une seule rangée. Par exemple, type année, is array 0, 0, 2, 3, of integer range 0, 2, 9. C'est-à-dire, on a une variable année, de type array, c'est-à-dire un tableau, de 0 à 3, donc on a 4 éléments de ce tableau, et chaque élément peut contenir un integer de 0 à 1. Et comme ceci. Donc, un tableau appelé année, de type array, de 0 à 3, donc 4 éléments, et chaque élément est un integer de 0 à 1. Variable année en cours, on appelle notre variable année en cours, de type année, donc type année et type tableau. Année en cours, on l'affecte de 0 à 0 à 6, c'est-à-dire, on donne à chaque case du tableau, une valeur ici 2, ici 0, ici 0, ici 6. On veut accéder au champ 3. Donc, année en cours, entre parenthèses 3, on va l'affecter 6. Donc, on va affecter à la valeur troisième ou quatrième, ici. Donc, une cellule de tableau, on affecte 6. Donc, on accède à un élément de l'article par son indice. Ce n'est pas un article, c'est un tableau. Donc, on accède à un élément de tableau par son indice. C'est 3. Et puis, j'avais écrit le récit. C'est parti, c'est un élément. C'est comme un article. Mais ici, c'est un tableau, donc, de type. Parce qu'un tableau peut avoir plusieurs rangées. Donc, un article, c'est un tableau, mais un seul rangé. Et un tableau peut avoir plusieurs rangées. Donc, on veut voir maintenant les tableaux à plusieurs rangées. On a vu juste tout à l'heure un seul rangé. Maintenant, on va voir un tableau à plusieurs rangées. Il existe 3 possibilités pour créer les tableaux à plusieurs rangées. La première méthode consiste à empiler plusieurs objets de type Array. Par exemple, type Année is Array 0 to 3 of integer range 0 to 9. Type Date is Array 2 down 0 of année. Constance Anniversary, type Date, donc, de type Tableau, de Date. Donc, on va affecter à cette variable anniversaire les valeurs 1, 9, 6, 8, 1, 9, 7, 1, 1, 9, 9, 4. Donc, et comme ça, ça va être notre tableau à plusieurs rangées. On va déclarer deux variables de tableau. Donc, la première variable nous indique les colonnes. Donc, 0 to 3, donc, 4 colonnes. Et le deuxième tableau nous montre le nombre de lignes. Donc, 3 ici, de 2 à 0. Enfin, année. Donc, ici, 0, 1, 2. Et on va affecter Anniversaire, donc, c'est un type Date. Donc, chaque tableau de rangée 1, on va l'affecter des valeurs. Donc, partie 1, 1, 9, 6, 6, 8. Tableau 2, de rangée 2e rangée 1, 9, 7, 1. Et le troisième rangée 1, 9, 9, 7, 9, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 5, 7, 9, 8, 9, 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 9. Donc, si vous reprez les tableaux que j'ai rangés, on va voir une deuxième possibilité. Donc, elle est de constitué en pignement d'objets de type record pour un array of record. On va utiliser le record, le type record et le type array. Donc, par exemple, déclaration d'un calendrier. Donc, on sait très bien calendrier, jour, heure et minute, par exemple. On a un type date is record, donc c'est un type record. Les éléments sont jour, heure et minute. Jour de type string, de 0 à 2. Et heure de type integer range de 0 à 23 et minute. Donc, integer range de 0 à 59. Vous voyez ici l'utilité de range, par exemple, parce qu'on sait très bien que heure et minute, on ne peut pas dépasser pour les heures à 23. Et pour les minutes, on ne peut pas de 0 à 50. Donc, voici la déclaration du record. Et maintenant, déclaration du tableau array. Donc, un tableau de 0 à 2, donc de trois éléments. Off date, donc trois éléments de record. Donc, on a trois lignes de record. Forme un tableau. Donc, on va déclarer une constante courte. De type table 3, qui est un array. On va affecter Mars 19, 45. Donc, premier record. Deuxième record. De ce tableau amère pour mercredi, 7, 30. Et jeu 13, 45. Voici notre tableau, qui est composé de trois lignes de record. Pour accéder, par exemple, à la valeur de cours. Donc, on a la valeur de cours. De. Cours 2, donc ici. Point heure, donc ce champ. Donc, on a 13. L'accès à ce champ. Donc, seulement, on va voir les deux cas de construction du tableau à plusieurs lignes. Passons maintenant aux attributs. Un attribut est une caractéristique associée à un type ou un signal. Il est placé juste après ce type ou ce signal, mais séparé par dit, par une apostrophe. Donc, par exemple, ici, on a un type scalaire, des attributs prédéfinis, par exemple, left, right, low, high, length, etc. Avec des apostrophes. Par exemple, scalaire et numérique, on peut avoir un post, val, stack, trait. Les tableaux, par exemple, on peut avoir left, right, low, high, etc. Et signal, on peut avoir l'attribut event. Une chose très importante lors de l'implémentation d'un code VED et le test. Il faut tester le code ou la fonction VED. Donc, pour cela, on va voir les architectures de test. Une entité de test permet de tester une fonction VED. Cette entité ne possède ni entrée ni sortie, pas comme une entité qu'on a vu déjà. Par contre, elle possède des signaux internes d'entités qui sont des stimulus et des signaux de sortie qui correspondent à la réponse de la fonction en stimulus. Donc, pour tester une fonction, il faut donc déclarer la fonction comme composant local. Déclarer et initialiser un signal de test pour chaque port du composant. Instancier ce dernier en spécifiant les connexions entre ces ports et les signaux de test. Et enfin, générer les signaux de test. Donc, voici un exemple d'architecture de test. Donc, on a ici une déclaration de l'entité qu'on appelle test. Test 5, is et end. Donc, on n'a pas ici de déclaration de port comme on a déjà dit. Donc, l'architecture de test n'incite pas de déclaration de port lors de la déclaration d'entité. On passe à l'architecture qu'on appelle le test of test 5, donc is. Donc, on déclare un composant nommé FANC avec des ports d'entrée E1 et E2 et des ports de sortie S1 et S2 de type S2 logique. Après, on a déclaration des signaux. Donc, test 1, test E1 et test E2 et test S1 et test S2. Donc, on a 4 signaux. Après, on a des lignes assignées une nouvelle valeur au signaux. Donc, test E1 et test E2 après un certain délai. Donc, ici, en utilisant le mot clé AFTER, donc l'opérateur NOTE, ici, inverse la valeur actuelle du signal. Cela simule le changement des valeurs des signaux au fil de temps dans une simulation. Donc, ici, le cœur de test de cette architecture. C'est un exemple d'architecture de test qu'on utilise lors de la gestion ou lors de l'implémentation du code VLT. Passons maintenant à l'aperçu sur le circuit logique programme. Donc, quels sont les concepts liés à la conception électronique, donc les besoins? Tout d'abord, la complexité des conceptions augmente, point de vue vitesse, intégration, mixité. Donc, avec l'évolution de la technologie, les conceptions électroniques deviennent de plus en plus complexes en termes de vitesse. Comme nous avons mentionné, le traitement, l'intégration de différentes fonctionnalités sur une seule puce. Donc, par exemple, l'intégration de système sur une seule puce au stock, qu'on a déjà vu, et de prise en charge de divers types de signaux, analogiques, numériques, mixtes, etc. Cela nécessite de compétences avancées en conception et en gestion des signaux pour garantir le bon fonctionnement et les performances. Donc, deuxièmement, la réutilisabilité est obligatoire. Donc, en raison de complexité croissante, la complexité des circuits, la réutilisabilité devient essentielle. Les concepteurs cherchent à créer des blocs fonctionnels, des composants qui peuvent être réutilisés. Donc, elle est parfois, ou souvent, très complexe dans différentes conceptions. Cela permet de gagner du temps, bien sûr, et d'améliorer la qualité de réduire les erreurs. Les bibliothèques de composants standardisées facilitent cette réutilisation. Un autre besoin, le juste par conception est vital, pas de participage. Donc, le concept, juste par conception, se réfère à la notion de produire un design fonctionnel sans nécessité de prototypage physique. Donc, ceci, après, le composant personnalisable est spécifique à l'application. Donc, pour répondre à des besoins spécifiques, il est souvent nécessaire de créer des composants personnalisables ou spécifiques à l'application. Donc, les composants personnalisables sont des blocs qui peuvent être configurés pour différentes fonctionnalités en modifiant certains paramètres. Les composants spécifiques à l'application sont confus pour répondre aux exigences particulières d'un système, par exemple. Cela permet d'optimiser, bien sûr, la conception pour un cas d'utilisation bien spécifique. Donc, dans l'ensemble, l'ingénierie des systèmes électroniques est confrontée à des défis, croissant bien sûr, en réseau de complexités grandissantes des conceptions. La réutilisabilité, la simulation approfondie et la conception mineuse sont des éléments clés pour répondre à ces défis et garantir des résultats réussis dans le développement des systèmes électroniques. Après les besoins, on va voir les moyens. Pour la réalisation électronique, on a besoin des moyens. Donc, on a plusieurs solutions. Donc, la solution câblée, qu'on appelle GluoLogic, on fait appel à des circuits logiques existants au catalogue des constructeurs. Les circuits classiques ont été de plus en plus intégrés, comme les LSI, les VLSI et le ULSI. On ne savait pas quoi intégrer pour être assez généraliste. Donc, on veut pouvoir disposer du système avec plusieurs millions de portes. L'avantage de cette solution, la rapidité relative, donc, tel que MidaHealth, et les inconvénients, donc, c'est une solution figée et coûts élevés. Cette solution, la logique à programme enregistré, c'est un système à microprocesseurs qui réalise le travail. Et là, comme avantage, la modularité, donc, provoquant qu'en carte UPS, les inconvénients longs, coût des outils de travail ou de développement est très élevés. Une autre solution, la logique programmable, où on achète les circuits vierges et on les programme. Les avantages, rapidité, plus que 100 MidaHealth, et le coût est faible. Les inconvénients, petites et moyennes, séries. Aujourd'hui, dans les moyens de la réalisation électronique, une autre solution, la logique semi-carte. Donc, on utilise les circuits ASIC, Application Specific Integrated Circuit. On dessine le circuit à partir de cellules connues et on voit le masque au fondeur. On finalise le masque d'interconnexion d'un circuit catalogue. L'avantage, la rapidité, les inconvénients, coût élevé et figé. Une autre solution, la logique Full Custom, où on dessine complètement le circuit évolu et on le donne au fondeur. L'avantage, la rapidité, les inconvénients propres à la grande série. Donc, les familles du circuit logique. Donc, on trouve deux grandes familles, les standards logiques et les ASIC. Donc, les ASIC, on trouve les PLD, Gateway, GetArray, Sales Based IC, Full Custom IC. Et dans les PLD, on trouve les FPGA, qu'on trouve plusieurs sous dans les ordinateurs. Donc, les CPLD et les SPLD. Donc, voici un aperçu rapide sur les familles du circuit logique. On passe maintenant à un autre type de langage de description de matériel, qui est le Verilog. Donc, en fait, il existe deux standards de langage de description de matériel, le VHG et le Verilog. Leurs syntaxes sont assez différentes, mais mettent en œuvre les mêmes concepts. On va voir maintenant les supports de données en Verilog. Donc, le langage de Verilog utilise deux classes de supports de données distinctes pour les modes concurrents et procédurales. Donc, la première classe, classe nette, dans le mode concurrent, un nette est équivalent à un nœud, un circuit électrique. Donc, c'est-à-dire, un nette représente une connexion, une ligne de transmission électrique. Donc, son état est contrôlé en permanence par les éléments sortis dès qu'il est connecté. Donc, les signaux nets sont utilisés pour présenter des signaux électriques qui se propagent à travers des câbles et des interconnexions. Donc, les valeurs des signaux nets sont déterminées par les éléments auxquels ils sont connectés. Un exemple de nette pourrait être un fil reliant, par exemple, plusieurs portes logiques, où l'état du fil dépend des parties de ces portes. Alors que la classe REC, dans le mode procédural, un REC est équivalent à une variable d'un programme informatique, il subit des affectations instantanées, par instruction et conserve son état jusqu'à la prochaine affectation. Donc, un REC représente une variable ou un registre en fin de compte. Donc, utilisé pour stocker des valeurs, comme le ferait des variables dans un programme informatique exactement. On va voir un exemple de simulation d'ALATCH-RS. Donc, dans cet exemple, on utilisera le langage Verilog pour décrire un petit circuit, de bibliothèque de cellules standards qui sert à le construire et l'environnement de simulation qui sert à le valider. Donc, voici le bibliothèque de santé et l'environnement de simulation où on a les stimulus et l'interprétation. Donc, comme dans le VHD, les stimuli, dans le stimulus, c'est la vraie liste de stimulus, sont des entrées simulées ou des conditions qui sont appliquées à un circuit électrique pour tester son comportement et sa réaction dans un environnement de simulation. Donc, c'est comme en VHD, les sons essentiels pour vérifier le fonctionnement correct du circuit et pour s'assurer que les réponses sont prévues dans différentes situations. Donc, voici la description structurelle de la vasculaire RS LATCH. Donc, c'est un BISTABLE asynchrone, utilisons des portes logiques l'or. Donc, utilisons des portes logiques l'or. Lib N2 fait référence à une bibliothèque de cellules standards. Et l'ERS LATCH est un circuit logique, c'est un peu utilisé juste pour choquer une valeur binaire. Donc, en commençant par ici, la déclaration de module. Donc, module est le nom RS LATCH avec trois ports. Donc, R pour reset et S pour tête et Y pour la sortie. Donc, R et S sont des entrées et Y est une sortie. Donc, ici, Output Y, c'est la déclaration de la sortie. Après, on a la déclaration des fils, ce qu'on appelle les wires. Donc, c'est pourquoi on met Wire YB, donc c'est la déclaration de la sortie. Donc, on a la déclaration d'entrée, Input R et S, les entrées de module. Après, on a l'utilisation des instances de cellules logiques, donc I1 et I2. Donc, ici, les deux instances, I1 et I2, de la cellule logique LibN2, qui semblent être une cellule nord, à deux entrées. Donc, on a deux entrées. La première instance, I1, relie l'entrée R à YB et l'entrée YB à la sortie Y. La deuxième instance, I2, relie l'entrée YB à la première entrée et l'entrée S à la deuxième entrée. Donc, voilà, donc les deux instances, le fonctionnement des deux instances I1 et I2. Et enfin, la fin du module. Donc, c'est comme ça, la bascule RS, si vous vous retournez au chapitre 5, vous allez trouver comment fonctionne la bascule RS. Et on engage à Veriloc, c'est comme ça qu'on le colle. On continue avec cette description structurelle de la bascule RS. Donc, un module ou cellule est un nœud de la hiérarchie structurelle. Sa description commence par la déclaration des ports qui servent à le connecter au ventre extérieur. Les ports sont de la classe nette. Suivent des instances ou appels de modules situés en dessous de la hiérarchie. Ici, à chaque instance est associé à un nom d'instance unique, ici I1 et I2. Donc, ici, la cellule libre N2 est supposée faire partie d'une bibliothèque de cellules standards. Dans ce module, un net interne YB est déclaré en tant que wire. Les identifieurs créés dans le module RSYZB1 et 2 sont locaux. La connexion des nets de RSLatch au port de chaque instance de LibN2 est régie par l'ordre des éléments dans la liste. Donc, voici un code d'une variante du module Verilog décrivant une bascule RSLatch en utilisant la connexion par nom plutôt que par ordre, comme tout à l'heure, pour les ports des instances de cellules logiques. Cela rend le code plus explicite en spécifiant les noms des ports, ce qui peut améliorer la lisibilité et la compréhension du code. Dans les instances de cellules logiques, les connexions sont spécifiées en utilisant le format .nom du port-valeur, comme ici. Cela indique explicitement quel port de la cellule logique est connecté et à quel signal. Pour la première instance, il y a un point de vue. On a AR qui connecte l'entrée A de la cellule logique à l'entrée R du module. B, Y, B, B connecte l'entrée B de la cellule logique à l'entrée Y, B du module. Et, S, Y connecte l'entrée S de la cellule logique à la sortie Y, B du module. Pour la deuxième instance, S, Y, B connecte l'entrée S de la cellule logique à l'entrée Y, B du module. S, Y, pardon, A, Y connecte l'entrée A de la cellule logique à l'entrée Y du module. Et ainsi de suite, T, B, S connecte l'entrée B de la cellule logique à l'entrée S du module. Donc, cette variante avec la connexion par l'entrée en clair, quel signal est connecté à chaque port de chaque instance de cellule logique. Cela peut être particulièrement utile dans les conceptions plus complexes où il peut y avoir de nombreux signaux et de nombreuses connexions. Cependant, comme vous l'avez mentionné, comme nous avons mentionné, cela peut aussi nous rendre le code un peu plus verdeux. Passons maintenant à la description comportementale des cellules standard. Pour simuler notre RS LATCH, nous avons besoin d'une description comportementale de LIB N2. Donc, voici le code qui décrit une cellule logique standard utilisée dans la conception de RS LATCH. Cette cellule logique est une porte nord à deux entrées. Donc, commençons par l'entrée. Donc, Timescale 1 NS par 10 PS, c'est-à-dire cette directive déclare l'échelle des temps utilisée pour la simulation. Elle indique que le pas de simulation est de 1 nanoseconde, donc 1 NS, c'est-à-dire 1 nanoseconde, et la précision des événements est de 10 pico-seconds. Déclaration, donc, du module LIB N2. Donc, cela déclare un module verilogue appelé LIB N2, avec trois ports, S sorties, A et B, entrées. Donc, déclaration ici de sortie, output S, donc, c'est une sortie de module, et les entrées, comme on a déjà mentionné, A et B. Donc, assignation de la sortie S, avec assign, donc, on utilise l'assignation assign pour définir le comportement de la sortie S. Donc, cette ligne indique que la valeur de S est égale à la négation, donc, ceci est pour la négation, du résultat de l'opération OR. Donc, OR, ici, est représenté par ce trait entre A et B. Les délais, dièse 2,5, 2,0, donc, les délais, indiquent un retard de 2,5 unités de temps et un temps de montée 2,0 unités de temps pour la sortie. Donc, voici la cellule logique LIB N2, décrite ici, et c'est une porte-nord à deux entrées, avec retard et des temps de montée spécifiques. Elle est utilisée pour simuler le comportement de la cellule logique dans le contexte du fruit RS Latch. Donc, comme j'ai déjà mentionné dans le diapositif précédent, que la directive de compilation timescale sert à indiquer qu'on veut donner les temps en nanosecondes avec une résolution de 10 picosecondes. L'instruction ASSIGN établit une connexion permanente au data flow entre l'expression, la négation A ou B, et le NET S avec un délai de 2,5 nanosecondes à la montée et 2 nanosecondes à la descente. On va passer maintenant à l'environnement de simulation. Donc, l'environnement de simulation de notre circuit devra assurer la génération des stimuli, qu'on a déjà parlé tout à l'heure, donc, et l'affichage des résultats, qu'on fera de manière procédurale, c'est-à-dire d'une manière séquentielle. Donc, ces éléments doivent être hébergés dans un module, dit module de test. C'est comme en VSDL, exactement, on a des stimuli et des environnements de test, qui construira la racine de la hiérarchie. Donc, ce module n'a ni entrée ni sortie, c'est comme en VSDL, donc l'entité n'a ni entrée ni sortie, pour que le signaux injecté dans le circuit stimuli puisse être contrôlé de manière procédurale. Donc, le module de test doit contenir des règles connectées aux entrées du circuit. Donc, voici un code de description de module Verilog appelé test. Donc, il est un module appelé test, qui effectue une simulation du circuit, RSLatch, toujours en étant le même exemple. Ce module crée des signaux d'entrée, donc, et simule leur évolution temporelle, et affiche les résultats de la simulation. Donc, pour commencer, on a la partie déclaration de module, comme déjà mentionné, appelé test. Après la déclaration des signaux, donc, on a ici Reg RS, donc, et on a ici Wire Y, donc, les signaux d'entrée, ici R et S, et ici Wire Y, c'est un signal de sortie. Donc, donc, R et S de type R et S de type R et Y est de type Wire. Instance du circuit RSLatch, donc, instance R et S de type R et S de type Wire Y, donc, instance de notre circuit, avec un signal R et S de type Wire Y, avec un signal d'entrée R et S, ainsi que la sortie Y. Voici une instance de circuit RSLatch. Bloc Initial, donc, voici le bloc Initial, on a Begin, c'est un bloc de code qui s'exécute une fois au début de la simulation. Il initialise les signaux, simule leur évolution dans le temps et affiche les résultats. Ce bloc permet d'initialiser les signaux. Après, on a l'affichage et surveillance avec Display et Monitor. Donc, on a ici Dollar Display, donc, c'est comme ça le syntaxe. Simulation RS et Monitor, ici, Dollar Monitor, pour afficher les informations sur la simulation et pour surveiller l'évolution des signaux au fil de temps. Après, la dernière partie, c'est la simulation des signaux. Donc, ces lignes de code simulent les changements de signaux R et S à différents moments. De la simulation, les délais dièse 5, par exemple, indiquent un délai de 5 unités de temps, probablement 5 nanos. Donc, entre chaque changement, si on finit la fin de la simulation, ce module réalise une simulation temporelle du circuit en affichant le changement de signaux R et S à égaux fil de temps. Donc, cela permet de vérifier comment le circuit réagit à différents scénarios d'entrée. Donc, comme on a déjà expliqué dans le diapositive précédent, donc, après ces déclarations de signaux, le module test contient une instance du circuit RS Latch lui-même et enfin un bloc procédural qui est dénité par initial et 1. Dans ce bloc procédural, il y a une séquence d'instruction d'affectation dont certaines sont précédées d'une condition de temporisation dièse 5, par exemple, exprimant une attente de 5 nanosécondes. Les identifieurs, commençant par $, désignent des fonctions aux tâches prédésignées dans le simulateur Verilog. Par exemple, $Display affiche du texte à l'instant où il est exécuté, alors que $Monitor déclenche un processus automatique qui va réitérer l'affichage chaque fois qu'un des signaux concernés. Et, change d'état, donc, l'expression là que, par exemple, $.YB permet de désigner un signal situé en dessous dans la hiérarchie en indiquant un chemin compliqué de nom d'un seul. Dans cet exemple très simple, on a rencontré, donc, l'exemple de RS Latch, on a rencontré les trois niveaux de description, donc, structurel, par RS Latch, comportemental, dataflow, libre numéro 2, et procédural, test. Donc, le langage permet de mélanger l'épreuvement, les soignez-vous. Notez bien que toute description doit être hébergée par un module, comme on a vu. Toute description procédurale doit être hébergée par un bloc procédural, initial ou aloïs. Pour passer aux déclarations dans le langage Verilogues, attention, le langage Verilogues distingue entre les majuscules et les minuscules. Les règles et les NET doivent être déclarées à l'intérieur des modules, mais à l'extérieur des blocs procédurales. Donc, la déclaration des règles est toujours obligatoire. La déclaration des NET est obligatoire, sauf dans un cas, dans une représentation structurelle. Les NET internes de modules qui apparaissent dans les instances sans avoir été déclarées explicitement, sont considérées comme déclarées implicitement avec le type de NET par défaut. Il faut déclarer explicitement les NET vectoriels aussi, car la déclaration des NET leur donne une capacité de 1-bit seulement, sans avertissement. Les ports du module sont des NETs et les déclarations de direction des ports Input, Output, In, Out valent comme déclarations de NETs. Les types de règles sont les suivants, règles simples ou scalaires de 1-bit, règles vecteurs, le nombre de bits arbitraires mentionnés, table de règles vectorielles, par exemple, un trigger, règles de 32 bits similaires. En fait, il y a de nombreux TIGs de NETs qui défend principalement par la manière dont sont résolus les conflits et les indéterminations. Le type de NET le plus approprié pour les circuits similaires, par exemple, statiques, et le wire qui résout les conflits en fonction des portes ressources, donc présence de $6 et prend l'état Z, l'état Z c'est en temps de temps, lorsque aucune force ne détermine son état. Notez bien que le mot NET n'est pas un nom de type, mais c'est plutôt classe de type. Donc, voici quelques exemples de déclarations de règles. Donc, on a A et B sont des règles vectoriaires de 16 bits, donc ici, on a de 15 à 0, avec le LSB porte l'indice 0. C, c'est un règles scalaire. Bizarre est un règles de 200 bits, donc on a de 1 jusqu'à 200, dont le LSB porte l'indice 200. Barbare, ici, c'est un tableau de 128 mots de 8 bits. Donc, on a un tableau de 128 mots, avec 8 bits, pouvant être utilisés comme un modèle d'une mémogramme, par exemple, par exemple. Et le bus, ici, c'est un NET de 24, donc de 23 jusqu'à 0. Merci bien pour votre attention tout au long de ce module. Donc, j'espère que vous avez assimilé les concepts de base du système numérique, de ce qui est booléen, de ce qui est équation, de tout ce qui est circuit logique, de circuit séquentiel, comment on fait la conception, comment on code à partir du VHDL, du montage de description matérielle, donc jusqu'à la conception finale d'un circuit. Donc, j'espère que vous allez encore lire sur ces concepts et s'exercer de plus en plus sur les concepts sur l'électronique.